Je crois que des progrès ont été faits, surtout pendant la pandémie, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit essoufflement. Au Sénégal en particulier, il y a toute une organisation qui a été mise en place, toute une réglementation qui a été mise en place. Mais il doit y avoir des efforts pour encourager les gens, non seulement les locaux, mais les autres, à venir investir dans ce domaine. Et nous, un de nos combats, c'est comment arriver surtout à la formation qui est nécessaire pour avoir la main-d'oeuvre nécessaire. Au moment où ces infrastructures seront disponibles, avoir cette main-d'oeuvre qui permet justement d'y aller pour nous-mêmes, mais aussi de faire ce qu'on appelle de la recherche-développement, de développer des produits par nous-mêmes et qu'on pourra utiliser. Donc ce sont deux actes sur lesquels nous essayons de faire également des progrès.